comment changer une url sur shopify salut c'est paye bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va répondre du coup à cette question qui pourrait être posée notamment sur google sur youtube etc moi le but ça va être de me positionner sur ce mot clé et de présenter la réponse tout de suite donc on va pas trop discuter je vais te faire voir comment tout de suite changer une url sur shopify donc il y aura plusieurs déjà url que tu pourrais changer il va y avoir les url des blogs des produits des collections etc donc ça sera toujours le même principe là par exemple on est sur la boutique viking store on va aller changer l'url par exemple de cette bague et c'est très simple ça se trouve tout en bas dans la partie search engine listing preview donc en français ça sera je ne sais pas je ne sais pas faire la traduction en français quel génie donc tu vas et là tu cliques sur édition et ici tu vas voir ton url donc pour x ou y raison tu vas potentiellement des fois avoir besoin de changer d'url pour la première raison toute bête si tu fais du drop shipping tu vas te retrouver avec une url de ce type là drop shipping boom aliexpress boom product boom gold par exemple ça ressemblera à ça le jour où tu auras importé un produit d'ali express sur ta boutique si tu n'as pas fait la modification au préalable donc le but est principalement d'un point de vue et si on ça va être de changer ça dans un second point même pour les médias bailleurs ça peut être intéressant de raccourcir l'url pour que ce soit plus propre en partage là le but pour nous dans le domaine du essio qui est mon domaine c'est d'optimiser un maximum notre url donc de mettre un mot clé percutant qui également corrèle avec le produit qu'on vend donc pour le coup là on vend une bague encre donc c'est parfait et on va pouvoir l'optimiser grâce à ça donc par exemple si demain je veux ajouter des informations pas par exemple je peux marquer silver je ne sais pas si elle est en argent silver en short ring donc n'hésitez pas à mettre des tirés pour le coup si vous ne mettez pas de tirer comme je le montre ici s'il n'y a pas tiré quand vous allez faire la sauvegarde les tirés vont s'ajouter automatiquement c'est assez intelligent à ce niveau là donc ça fera le travail pour vous deux troisième point à savoir par rapport au changement d'url sur shopify si vous faites un changement d'url il ya ce qu'on appelle une redirection qui va automatiquement s'adopter c'est à dire que là à l'heure actuelle mon produit maintenant s'appelle enfin mon url autant pour moi s'appelle silver en short rings ok donc si je change et que je remets de nouveau en short rings donc bague encre il me le dit ici est ce que tu veux que je crée une redirection de l'ancienne url vers la nouvelle on dit oui tout simplement on laisse cocher cette case là si tu ne veux pas la cocher d'un point de vue et si haut ça peut être négatif je te donne un exemple tout bête imaginons que ce produit cette url en short rings est positionné à l'heure actuelle sur google si tu fais une redirection et que tu ne cliques pas sur cette partie là ce qui va se passer c'est que les gens quand ils vont cliquer sur google ils vont retrouver une page erreur 404 donc tu vas perdre potentiellement un client qui voulait concrètement exactement ce produit là donc le but quand tu vas faire un changement d'url c'est toujours de bien faire en sorte que cette cage là soit coché si tu veux en savoir plus pour les redirections je vais faire apparaître une petite vidéo juste au dessus qui décrit un petit peu plus d'informations sur les redirections sur shopi faille donc voilà pour la partie produit ok pour la partie blog pour la partie collection c'est concrètement le même dada tu vas par exemple on va aller voir une collection de la boutique on va aller voir les autocollants vikings et encore une fois ici si on veut modifier l'url de notre collection donc pour le coup moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut tout simplement mettre le mot clé de collection qu'on cible par exemple si tu vends des brasse les chats eh ben tu vas l'appeler brasse les chats c'est aussi simple que ça si tu vends par exemple des t-shirts yoga pour femmes et ben tu vas appeler ta collection t-shirt yoga femmes fait une étude au préalable une étude de nombre de recherches mensuelles etc c'est toujours intéressant de se placer sur le mot clé le plus recherché donc voilà pour la partie collection c'est le même principe que pour les produits et si on va également dans la partie blog c'est exactement le même principe si tu veux modifier tout simplement dans un premier temps la partie url de ton blog tu viens directement ici tu cliques sur ton blog est ici encore une fois en bas dans la partie optimisation et si haut tu as ton url que tu peux changer si je rajoute ça encore une fois on va avoir une redirection à faire voilà c'est aussi simple que ça on va annuler ça pareil pour un article de blog si tu veux aller changer l'url d'un article de blog tu vas te retrouver sur ton article en question tu vas aller dans la partie édition par rapport au search au moteur de recherche et tu vas aller changer ça directement ici c'est toujours la même sauce donc c'est vraiment top par rapport à sa pro points différents par rapport au blog post c'est qu'ici tu ne pourras pas faire de redirection donc par exemple on va aller regarder cet article là project ragnar rock game admettons que là je veuille encore pousser par exemple que je vais enlever le mot clé net is et ben ce que je vais devoir faire c'est que si je veux que cette url cette nouvelle url fonctionne il va falloir que j'aille copier ça que je tape redirect je vais y arriver au direct ou redirection en français je vais pas vous induire en erreur et qu'ici tu crées tu crées une nouvelle redirection donc pour le blog boom on redirige de l'article actuel vers le nouvel article donc admettons je vais décalé un petit peu ma tête admettons qu'on veuille le raccourcir et ben ça sera comme ça et là on fait sauvegarder et la mise en place est faite donc c'est très pratique pour ne pas perdre de clients et également pour ne pas perdre de position donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que tu as kiffé ce petit tuto rapide n'hésite pas à t'abonner à liker ça m'aide toujours à fournir du contenu de six plats pour aider les gens à répondre à des questions ou des petites problématiques sur shopify wordpress et au trail et je te dis à très bientôt bye bye